Salut à toi en cette belle fin de journée. Je souhaite que tu te portes bien. Moi, c'est mon cas. J'ai eu une magnifique journée avec ma belle amie Sylvie aujourd'hui. Et avec elle, c'est toujours un bonheur parce que ça vibre très haut, parce que Sylvie a accès à beaucoup d'informations et on a des partages tellement riches. Et j'ai eu la surprise de me faire offrir un soin énergétique. Elle, elle le savait qu'elle m'en offrirait un, mais moi, je ne le savais pas du tout. Ça fait que c'était une belle surprise aujourd'hui. Un petit soin de 15-20 minutes à peu près. Très, très vibrant, bien sûr, avec les aides de lumière, les aides des étoiles. C'était un moment béni, unique et sacré comme à chaque fois. Et pour ma fête au mois de mai, elle m'offre un soin vraiment exceptionnel qui va me permettre de monter, une autre marche vibratoire. Le savoure d'avance de ce soin-là, je pense que c'est un soin reconnectif, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, tout ça pour dire que les soins énergétiques, je m'en fais, j'en reçois. C'est un bonheur à chaque fois. Je voulais vous faire un petit, je ne crois pas que je vais parler longtemps, on va le voir à la fin, parce qu'on s'est mis à parler durant notre rencontre du terme Starseed. Et peut-être que comme moi, vous en entendez parler depuis quelques années et peut-être encore plus depuis un an, deux ans. Et chacun y va de sa description de ce qu'est un ou une Starseed. Moi, je ne suis tellement pas bilingue, mais pas en tout. Mes gars ont toujours ri de moi. Fait que je ne sais même pas. En fait, c'est vrai qu'en anglais, il n'y a même pas de français, puis de, pas de français, mais de féminin puis de masculin. Vous voyez comment je suis super bonne, hein? Fait qu'en français, on dit un Starseed, une Starseed ou juste Starseed. Voilà. Ah, de quoi, peu importe, ce n'est pas important. Puis moi, ce terme-là, j'avais lu quelques descriptions à certains moments, puis il y a des choses que j'accrochais, puis ça ne me parlait pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, puis je voyais que tout le monde avait sa propre description, puis il y avait quelque chose de très, comme figé, c'est un Starseed, il faut absolument rentrer dans tel critère, puis il y en a qui avaient cinq critères, il y en a qui en avaient huit, il y en a qui en avaient dix, il y en a qui en avaient douze, puis j'avais l'impression que c'était encore quelque chose pour nous rentrer dans des cases. Puis ça ne me parlait pas. Et aujourd'hui, on a eu cette discussion-là, parce qu'à un moment donné, Sylvie me dit, tu sais, elle a dit, t'es une Starseed, toi. Là, j'ai comme, bon. J'ai dit, Sylvie, donne-moi donc ta description de ce qu'est Starseed pour toi. Et comme je connais Sylvie depuis quelques années, et que je sais qu'elle est hyper bien branchée, je l'ai écoutée m'expliquer pour elle ce que c'était. Alors, je vais vous livrer ça parce que là, ça a vibré pour moi. Et en fait, sa description, elle est très simple. Elle a été très simple et ça m'a touchée. J'ai fait, oui, c'est ça. Il n'y a pas, tu dois être comme ça, te sentir comme ça, ou c'était vraiment comme... Ce qui me vient, c'est dans le ressenti. En fait, j'ai toujours su que j'étais un être des étoiles. J'étais enfant et pour moi, c'était évident que je ne venais pas de la Terre. C'était évident que je venais d'ailleurs. C'était évident qu'il y avait quelque chose de plus grand. C'était clair, net et évident que les extraterrestres existent. Voyons donc, c'est quoi cette question-là? Voyons, on est... Il y a des millions, des milliards de planètes dans l'univers et on est les seuls. Là, l'ego, j'en ai un, mais là, c'est parce qu'on s'entend que c'est un ego absolument démesuré. On est le centre du monde. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a juste aucun sens. Donc, pour moi, j'étais enfant, puis c'était clair. Puis même, il y a des moments où la façon que je percevais les choses, que je ressentais, que je voyais, que je comprenais, je me sentais extraterrestre. Puis je lui disais, vous m'avez oublié ici, vous m'avez pitché comme E.T. téléphone maison, comme dans le film de E.T. et d'avoir le goût de retourner d'où je venais. Donc, pour la description d'un starseed, de starseed, c'est tout simplement qu'on a été incarné nombre de fois sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres mondes. C'est ça, un starseed. Sylvie me disait, t'as connu Andromède, t'as connu Sirius, t'as connu Lalire et bien d'autres encore. Et là, je suis appelée à travailler aussi avec les êtres des Pléiades, de ce que je me remémore, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Moi, je suis une vieillante. Et ça aussi, je le sais depuis très, très, très longtemps. C'était clair, c'était une évidence, c'est un ressenti. Une vieillante, c'est un être incarné dans un corps physique qui vit une incarnation terrestre, mais qui a vécu des centaines et des centaines et des centaines de vies sur Terre. Donc, je suis une vieillante, mais je suis aussi starseed. Parce qu'avant de connaître toutes ces incarnations terrestres, d'avoir été gentille, méchante, en santé, malade, pauvre, riche, sorcière, guérisseuse, prêtresse et toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes de choses, hommes, femmes. J'ai connu des incarnations sur d'autres plans de vie, sur d'autres planètes qui m'ont amenée à avoir un bagage très grand, mais je ne suis pas la seule. On est, ce qui m'a descendu là, des centaines de milliers, des centaines de milliers minimum à avoir ça, ce bagage-là. Et on est venu dans ces temps-ci de grands bouleversements, oublier en partie qui on était pour une partie de notre vie, finir par se rappeler qui on est, un être de lumière, un être multidimensionnel, qui a choisi de venir vivre en ces temps-ci où on est actuellement, vivre l'ascension planétaire. C'est quoi l'ascension, Lucie? L'ascension, c'est de garder notre corps physique, qu'il s'allège, alors que présentement, j'ai pris quelques livres depuis quelques mois. Mes pantalons sont plus serrés, mauditement! Devenir ascensionné, c'est-à-dire devenir un être dans sa multidimensionnalité, dans tous ses clairs, clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, se rappeler de qui on est et émaner tout ça. Et enfin, vivre en conscience, mais dans le corps qu'on a. Donc, on n'a pas besoin de décéder, de mourir et de revenir. Non, on va vivre ça, se rappeler qui on est avec notre corps actuel, qui va se transformer, bien sûr, parce que notre taux vibratoire va monter encore. Donc, pour moi, ça, ça vibre, Starcy, dans cette façon de voir qui est, je suis un être qui a connu tellement de civilisations, mais pas simplement ici sur Terre. Ça, c'est un voyage, quelques voyages, des centaines de voyages ici, mais c'est un moment. Mais mon âme a vécu aussi tellement d'autres incarnations ailleurs, dans des états autres. Oui, des fois, il y avait un corps physique qui était aussi lourd que maintenant, mais d'autres fois, c'est des corps plus éthérés ou plus cristallins. Et il est normal aussi, quand on est une vieille âme, d'avoir été très souvent dans tous les moments charnières, qu'a connue la planète Terre, que ce soit dans le temps de l'Égypte ancienne, en Atlantide, dans les Muris, le peuple de Mu, les Esséniens, les Druides. C'est sûr, parce qu'on avait des choses à vivre à ces endroits-là, à partager. Donc, je ne sais pas si ça vous rejoint, vous, cette définition-là, plus qu'il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour se dire Starseed. Je sens que dans les prochains mois, bien des choses vont s'ouvrir pour tout le monde et moi de même, encore plus grand, encore plus vibrant. Des intégrations, des activations, des codes de lumière qu'on reçoit. C'est pas évident pour bien des gens actuellement, parce que ça brasse beaucoup. Il y en a qui ont des maux physiques, d'autres ont des grandes ondes qui durent des jours de temps. Oubliez pas de bien vous enraciner à tous les jours, pas une fois sur deux, pas deux fois par semaine quand j'y pense, mais ça vous appartient, moi je le fais. Tous les matins, boire de l'eau, parler à votre âme, à vos guides, qui sont là pour vous, qui travaillent de concert avec vous, si vous avez des besoins, des demandes importantes à faire, faites-le, je vous y invite. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Ah oui, si vous sentez qu'actuellement vous avez besoin d'un accompagnement, parce que justement, dans ce que j'ai nommé qui est plus difficile, où il y a des situations que vous vivez, des pertes d'emploi, des séparations, des deuils, toutes sortes de choses inconfortables, et vous voyez pas la lumière au bout du tunnel. Vous avez beau essayer d'être positif, puis dire bon, bien j'accueille du mieux que je le peux, c'est temporaire, je respire, parce qu'il faut y revenir à ça aussi, bien je suis disponible pour vous accompagner en séance de Reiki, en soins atlantes, ou tout autre service qui vous interpelleront, mais les séances énergétiques, les soins énergétiques actuellement, c'est vraiment un très bon accompagnement pour intégrer ceci, pour s'harmoniser en totalité, pour nous aider à nous enraciner, déloger de nous ce qu'on n'a plus besoin. C'est comme un accord qu'on dit, oui, ok, j'accepte de faire un pas de plus, j'accepte de me nettoyer, me purifier, de m'élever un peu plus, d'accueillir plus de lumière, de recevoir des messages des êtres de lumière, parce que ça m'arrive durant les séances énergétiques d'avoir des messages de vos guides, des archanges, des être ascensionnés, des fois, il se place aussi les défunts qui sont là. Ça arrive moins souvent que les messages des êtres de lumière, mais ça arrive. Puis aujourd'hui, justement, durant ma rencontre avec Sylvie, mon grand-père maternel était là et j'ai pleuré, c'était tellement vibrant. Il était venu me faire un coucou dans une méditation la semaine passée et il est revenu aujourd'hui parce que j'avais besoin, je pense, de vraiment avoir des confirmations et des beaux messages et c'était tellement wow, tellement wow. Fait que voilà ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. Fait que non, ça n'a pas été très long. Je vous invite à prendre bien soin de vous dans ce passage. On est dans un passage qui va se terminer à un moment donné, mais on est dedans et donc ce n'est pas toujours confortable. Puis je voulais vous dire aussi que des fois, quand on vit des choses pas confortables, on a l'impression qu'on a peut-être fait quelque chose de pas correct, on n'a pas compris quelque chose, on ne saisit pas, on n'a peut-être pas pris assez soin de nous. Puis voyez, l'humain, on est comme ça, de penser que c'est négatif parce qu'on le sent plus lourd, plus difficile, moins confortable. Mais il y a des fois, ça, ça fait partie du processus de transformation. Puis on a simplement à accueillir, à respirer, à se dire que c'est temporaire. Puis peut-être être accompagné, oui, en soins énergétiques ou autres, bien sûr. Mais de ne pas tout de suite avoir la pensée que c'est négatif puis qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Mais qu'au contraire, ça fait partie de ce qu'on... Vu qu'il y a quelque chose qui se transforme dans le positif, dans le beau et dans le bon, bien notre corps s'adapte. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, présentement, depuis quelques semaines, j'ai comme une petite boule dans la gorge. Puis ça, ça faisait 17 ans que je ne vivais plus ça du tout. Du moment où j'ai fait ma première formation énergétique en 2005. Si je calcule bien, je ne suis pas bonne en maths, mais ça fait 17 ans. J'en avais plus de boule dans la gorge. Alors que ça faisait des années avant ça que j'en avais régulièrement. Puis là, c'est là, c'est présent comme si c'était revenu. J'en ai discuté avec Sylvie, puis elle disait il n'y a absolument rien de négatif ou de tu ne fais pas de correct ou non. C'est simplement accueillir parce que comme tu es une communicatrice, tu es une enseignante et que ça fait partie de ta mission et que ça va prendre encore plus d'ampleur dans les temps à venir. Bien, il y a un ajustement qui se fait. Puis bien, ça se vit sur quelques semaines. Fait qu'on accueille, on remercie en gratitude. C'est important aussi de remercier, même si on ne comprend pas toujours ce qui est là. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire, à vous partager. Je vous souhaite la plus magnifique des soirées. Prenez soin de vous. Moi, je ne finis pas de m'émerveiller comme un enfant puis Sylvie est pareille, des bernaches qui sont là. Puis de l'autre côté, dans le chemin du roi, c'est les chevreuils qui ont commencé à sortir du bois. Je suis en gratitude. Fait que bonne soirée tout le monde. On se dit à bientôt. Bye, bye.